Le rôle est à madame Dominique Nachery. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à madame la ministre de l'Education nationale. Madame la ministre, hier plusieurs milliers de professeurs étaient dans la rue manifestant contre la réforme du collège ou pour une hausse des salaires. Votre ministère donne pour le seul collège un taux de plus de 22% de grévistes. Les enseignants du collège avaient déjà marqué par leur faible participation ou leurs questions lors des journées de formation à la réforme, leur désaccord avec le projet de loi pour le collège 2016. Vous êtes resté hermétique aux critiques pourtant argumentées. Vous avez notamment conduit une offensive contre l'élitisme des classes bilingues refusant d'entendre tous ceux qui en défendaient l'intérêt pour les collégiens et pour les collèges en volonté d'exigence et de mixité. Aujourd'hui, vous présentez la nouvelle carte des langues. Cette carte condamne les classes bilingues que vous nommez de contournement de la carte scolaire, elle maintient les classes de continuité permettant de poursuivre une langue autre que l'anglais débuté en primaire, notamment l'allemand. Vous dites, madame la ministre, que 70% des classes bilingues sont maintenues, mais comment vous croire à la lecture des chiffres par académie ? Paris conserve toutes ses classes. Certaines académies les préservent mieux. Mais Grenoble passe de 282 à 61 et Lyon de 226 à 68. Comment comprendre et admettre une situation aussi contrastée ? Vous reculez sur le dispositif bilingue, mais dans la confusion et l'inégalité des territoires. Madame la ministre, vous aviez souhaité une régulation nationale de l'apprentissage des langues. Quel résultat ? La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Nachuri, je conçois qu'il soit difficile de comprendre la cohérence de la politique menée par l'Education nationale si vous fermez vos écoutilles à chaque fois que je vous l'explique. Je vais reprendre. Voilà des mois que de façon extrêmement constante, j'explique ce qu'est notre stratégie pour les langues vivantes au collège. Allez, on écoute. Elle passe par deux axes cette stratégie. La première, remplacer des dispositifs dérogatoires permettant à des collégiens d'être en classe bilingue à partir de la classe de sixième par une mesure plus générale permettant à tous les collégiens d'apprendre deux langues dès la classe de cinquième. Ça, c'est la première chose nouvelle et forte que nous introduisons. La deuxième stratégie importante, c'est de développer la diversité des langues vivantes apprises à l'école primaire dans notre pays. Et pour promouvoir cette diversité, à chaque fois qu'un élève apprend une autre langue vivante que l'anglais en école primaire, on lui permet d'accéder à l'anglais dès la classe de sixième. C'est cela que nous appelons les bilanques de continuité. J'ai toujours dit à ce micro comme à d'autres, et depuis des mois, que les bilanques de continuité seraient maintenus. Ces bilanques de continuité représentaient jusqu'alors 50% de ce qu'on appelait les bilanques dans leur ensemble. Donc ne soyez pas surprise qu'à la rentrée prochaine, 50% des bilans qui existaient jusqu'à présent soient maintenus, puisque je l'ai toujours dit. Et même, comprenez que ce chiffre va augmenter, puisque nous avons développé la diversité des langues apprises dans le primaire grâce à une politique proactive, nous permettant notamment d'augmenter le nombre d'écoles primaires qui apprennent l'allemand en langue vivante. Une, mille nouvelles écoles primaires qui l'apprendront à la rentrée prochaine. Je n'ai pas entendu sur vos bancs, vous vous souvenez, toutes ces critiques et ces inquiétudes sur l'enseignement de l'allemand, sachez-vous réjouir qu'à la rentrée prochaine, nous ayons plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui apprennent l'allemand en plus.